bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur NansweeBone bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur NansweeBone si vous n'êtes pas abonné, abonnez vous, activez la cloche et ne pas attaquer cette vidéo parce que ça sera chaud je viens de me réveiller mais ne vous inquiétez pas je ne sais pas ce qui va m'empêcher de vous dire la voix chaude dans la vidéo précédente on vous a parlé de la terre, en fait le monde on vous a dit que le monde est mystérieux qu'est-ce qu'on vous a dit encore d'extraordinaire la vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo, juste à l'écran pour vous permettre de découvrir tout cela en langue et en l'âge ne vous inquiétez pas à la fin de cette vidéo vous allez voir une vidéo, deux vidéos qui vont apparaître sur le camp cette vidéo pourrait être essai, c'est qu'est-ce que vous allez voir c'est simple et aujourd'hui nous avons décidé de vous parler des anges et de Dieu les anges de Dieu sérieux, les anges de Dieu oui est-ce que c'est de la blague ? est-ce que ce sont des histoires ? est-ce que ce que vous parlez des gens des choses sont des blagues avec vous ? mes frères et sœurs le monde est mystérieux, il y a beaucoup de choses, on vous l'a dit mais quand on parle de Dieu, il faut croire, il faut vraiment croire que c'est vrai nous ne sommes pas seuls dans le monde nous ne sommes pas seuls dans le monde vous entendez parler beaucoup du démon vous entendez parler beaucoup du diable et du pacte avec le diable mais vous devez également savoir que le Dieu suprême existe il est là et il est réel celui-là même qui a tout créé qui a créé toute chose qui a créé l'or lui il a aussi créé les anges là il y a deux choses à comprendre qui sont les anges et qui est Dieu déjà Dieu c'est le maître le créateur celui-là même qui a tout créé celui-là même qui a tout conçu grâce à lui tout ce qu'on voit existe c'est l'éternel désarmé le Dieu tout puissant il est tellement puissant que tout le monde a peur de lui même le diable a peur il tremble devant lui parce qu'il est puissant il est fort on nous dit même que c'est lui qui a créé l'enfer comment c'est possible mais oui apparemment il a créé toute chose pour un but oui il a créé l'enfer bon en fait un lieu mauvais on l'appelle même l'abîme pour les habitants du diable bon les gens qui sont du monde du satan qu'on connaît les démon donc Dieu il est le créateur de l'univers celui qui a créé toutes choses ça c'est comme ça on définit Dieu il est l'infini il est l'infini c'est Dieu et il aime bien les hommes et si vous voulez le voir regardez votre prochain regardez la personne qui est assise à côté de vous c'est Dieu qu'elle a c'est sa représentation nous avons tous été créés à son image ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu a des oreilles il a même des oreilles ça veut dire que Dieu a un nez il a même un nez il a des yeux il peut voir lui c'est pourquoi qu'on prie il nous entend il nous voit et sa bouche peut parler et sa mère puissante peut opérer dans notre conduit mais il n'opère pas seul quand même il a des gardes portes qui sont autour de lui et c'est la mère qu'on appelle aussi les anges les anges sérieux qui sont les anges ? c'est là maintenant on va parler des anges déjà les anges ce sont des gens qui sont au service de Dieu c'est comme le président il est là il y a l'armée qui est là et dès qu'il a besoin de faire quelque chose comme lui il ne veut pas descendre sur le terrain il envoie des autres et son armée opère à sa place regardez ce qui se passe même en France qu'est-ce qu'on dit ? on dit oh 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 il y a un virus qui a été de tuer les gens qu'est-ce qu'il faut faire pour rester ce soir ? et qu'est-ce que le président fait ? le président dit bon pour ceux qui veulent désobéir il y aura des amendes vous avez payé telle ou telle somme donc restez chez vous c'est pas de blague pour confirmer cela qu'est-ce qu'on va faire ? on va même emmener des gens qui sont armés des militaires sur le terrain pour maintenir l'ordre pour faire que tout se passe bien il y aura même des policiers qui seront là tout le monde sera là et on parle maintenant de la loi martiale là maintenant l'état va utiliser l'armée pour venir maintenir l'ordre dans notre société pour que les choses se passent exactement comme le président donc et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu c'est pas différent ce qui se passe dans ce monde n'est que juste une copie de ce qui se passe spirituellement parlant et même dans le monde de Dieu parce que le diable c'est un vrai tricheur il triche tellement qu'il triche les méthodes de Dieu lui aussi il a des anges le diable même a des anges et dans son royaume il se fait passer pour Dieu et il a des anges autour de lui ça veut dire que Dieu lui-même il a des anges autour de lui qui sont là pour travailler avec lui donc les anges ce sont carrément nos collaborateurs les gens qui travaillent avec nous ce sont comme on va le dire nos collègues vous voyez vous êtes un chrétien vous voyez non vous êtes un chrétien et les anges eux ils viennent vous aider dans le travail du service de Dieu c'est exactement de cette façon là que s'est présenté un ange face à un serviteur de Dieu qu'il avait vu et s'était possédé devant lui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on a dit sérieux 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 oui et c'est ce qui s'est passé qu'est-ce que l'ange lui a dit à ce moment l'ange lui a dit oh garde-toi de le faire garde-toi de le faire non ne le fais pas mon ami ne le fais pas je suis juste ton frère je suis juste venu travailler nous sommes au service de Dieu et nous devons adorer Dieu et Dieu donc un vrai ange reconnaît qui est son maître c'est comme vous vous avez un chien chez vous c'est votre chien depuis qu'il est il est il est il est petit vous l'avez recueilli vous l'avez aidé vous l'avez donné des biberons du lait il faut reconnaître il faut reconnaître comme son patron c'est exactement ça et là-bas même c'est pire tous les anges doivent carrément obéir à la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu dit c'est ce qui est bon et Dieu est juste et ils savent que ils n'ont pas d'état à perdre et Dieu a son armée constituée d'anges il y a plusieurs catégories d'anges en fonction du nombre de leurs ailes ils sont puissants on vous a parlé dans la première vidéo le monde est mystérieux on vous a dit qu'en fonction des étendues d'eau il y a des sirènes à l'intérieur j'ai dit des démons qui sont tombés dans l'eau là-bas et leur puissance est égale à l'espace qu'elles occupent c'est de la même façon que ceux les anges aussi en fonction du nombre de leurs ailes ils sont aussi puissants très puissants vraiment redoutables et chacun d'eux occupe des fonctions il y a des anges messagers c'est à dire eux ils viennent donner des messages aux humains et ces anges là peuvent prendre la forme des humains comme ce qui s'est passé avec Abraham Abraham et Sarah des anges déguisés en humain sont venus comme ça pour leur parler et pour leur communiquer est-ce que ça se passe dans notre temps ça continue ça continue mais sauf que la plupart des temps les gens négligent les personnes qui les entourent ces gens qui viennent vers vous là eux ils ne connaissent pas ce qu'on appelle être cravatés être habillés en costume ils ne connaissent pas ça donc ils s'habillent comme moi comme ça regardez ils s'habillent comme moi simple peut-être même pire que moi peut-être même que je suis même trop bien habillé ils voient ça bien de façon insinufiante et ils viennent vers vous pour vous parler ils peuvent vous donner des conseils ou même vous dire ah mon fils s'il te plaît il faut arrêter de mentir tu mentes trop souvent t'es il peut vous parler comme ça et vous vous allez être là vous dire ah pourquoi me parles-tu comme ça pourquoi tu me dis d'arrêter de mentir autrement tu sais que c'est mauvais c'est que tu as des effets à cause de toi à cause de tes mensonges il y a de la division chez les gens ah donc là je viens pour te conseiller il te dit que Dieu t'ordonne d'arrêter ton péché si tu voles arrête ça maintenant arrête pour ça tu dois arrêter tout ça et c'est l'âge qui te parle comme ça en prenant la forme peut-être de ta grande maman ta grande mère ou bien un frère qui va à l'église parce que eux ils peuvent en parler à quelqu'un et pousser cette personne-là à répéter ce qu'il vient de dire toi tu vas penser que c'est cette personne-là même qui te parle mais c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler ainsi pour te loyer du mal et là on peut le voir facilement c'est pourquoi dans la vie il faut pas détester les gens il faut aimer tout le monde parce que tu sais pas si ce sont même des anges qui sont auprès de vous ils sont venus opérer ils sont venus travailler et les anges on peut le voir aussi dans un sommeil dans un songe ça veut dire quoi toi tu es allé travailler tu es même fatigué ou bien tu as mangé du hamburger jusqu'à tu as même tu as envie de dormir même et tu t'endors profondément tu as dormi et voici que tu es en sommeil tu vois des gens te poursuivre ils te poursuivent ils te poursuivent ils sont venus te poursuivre seulement ah ! qu'est ce qu'il va faire avec eux ? ils sont venus te poursuivre non ? toi tu es là même en train de courir sérieux seulement tu cours hein tu es même plus rapide qu'un seul mort tu cours parce que tu as peur de la mort ceux qui te poursuivent ils sont comme des lions qui viennent pour essayer de te dévorer ah ! qu'est ce que tu vas voir en ce moment ? en ce moment si tu cries le nom de Jésus Christ tu peux avoir un résultat favorable parce que le Seigneur de Christ va effectivement par sa grâce va venir t'aider ils vont envoyer ces anges pour te secourir si par exemple il y a un trou et que les ters ennemis ont prévu que tu tombes dans ce trou Dieu peut envoyer deux anges pour venir t'attraper ils vont t'attraper dans la main gauche ils vont t'attraper dans la main droite et tu vas les voir comme des oiseaux mais qui sont des humains avec des ailes qui sont en train de te soulever comme ça et tu fais sortir des trous et tu pourras voir de tes propres yeux que tes ennemis sont nombreux et ils sont même remplis de car oui ! nous avons des ennemis donc les anges qui sont là ne sont pas là pour rigoler avec nous ils sont là juste pour nous défendre nous défendre sauver les gens empêcher les gens de mourir oui ! c'est ça ce sont des bons gars oui ! ce sont des bonnes personnes et ils sont là chaque jour en train de nous surveiller donc cette dernière catégorie d'anges ce sont des anges qui viennent pour sauver pour défendre déjà les anges messagers on a entendu parler d'un ange qui s'appelle l'ange Gabriel le diable a changé ça il a mis le saint à côté des noms des anges à chaque fois que vous voyez un saint à côté du nom d'un ange c'est que ça se transforme en un démon il s'appelle ange Gabriel mais le diable et son système ont transformé ça et lui ont donné le nom de saint Gabriel c'est pas le même le deuxième ange qui vient pour combattre qui est censé être le patron de l'armée de Dieu il s'appelle l'ange Michael le diable et ses deux mois ont créé aussi l'ange là-bas parce qu'ils veulent imiter Dieu ils lui ont donné aussi un autre ange là-bas pour mettre les chrétiens dans la confusion ils lui ont donné le nom de saint Gabriel qui est saint comment il s'appelle saint Michel voilà saint Michel donc Michel l'ange Michel ou encore l'ange Michael c'est lui qui est vraiment l'ange puissant un ange rédoutable bâti expressément pour être fort et combattre à lui seul 10 000 démons si le font même peut-être plus parce qu'il est même comme ça il est vraiment géant là vous allez me poser la question de savoir mais est-ce que toi tu as déjà vu un ange tu reprends la question de savoir est-ce que moi j'ai déjà vu un ange si elle te dit non c'est que j'étais mort tout ce que je vois à concernant mes expériences maintenant j'ai tenté de vous raconter depuis la vidéo précédente tout ce que j'ai rencontré après cette vidéo encore 14 vidéos convenues si tu n'as pas mon abonne toi active la cloche partage la vidéo et clique si j'aime pour nous soutenir tout ce que je vais te dire ce sont des choses vraies mes expériences personnelles c'est comme un scientifique qui fait des recherches et il trouve ce qu'il trouve vient d'exposer ha j'ai vu de mes propres yeux des anges j'ai vu plusieurs fois ça et deux anges venus secourir quelqu'un c'était même moi c'est comme vous j'avais emporté un car tout ça c'est dans c'est un esprit vous savez les yeux spirituels vous pouvez voir ça comme si vous êtes endormi comme vous êtes endormi là tout ce que vous voyez pendant votre sommeil là ce sont vos yeux spirituels que vous voient ça c'est facile ça ce sont les yeux spirituels parce que ce que vous voyez ce n'est pas physique c'est un truc spirituel ça commence spirituellement d'abord avant de venir dans notre vie réelle ici deux ans je trouve une me secourir un jour dans ce sommeil lorsqu'il était poursuivi par des ennemis l'un m'a tapé à gauche l'un m'a tapé à droite et ces anges là ils avaient des ailes et quand ils s'envolent vous voyez que les ailes sont en train de bouger comme les oiseaux mais vous ne pouvez pas voir leur visage à ce moment là en tout cas moi je n'ai pas pu fuir leur visage je pouvais juste voir comment ils m'ont sauvé des mains de mes ennemis qu'ils étaient si nombreux contre moi 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 j'ignorais même qu'ils existaient j'ignorais qu'il y avait autant d'ennemis mais ce jour là j'ai vu de mes propres yeux qu'ils étaient prêts à me tuer mais Dieu m'a secouru j'étais tellement content en même temps épaté parce que Dieu envoyait deux anges pas un il y avait deux un puissant on m'a secouru et ils m'ont fait sortir du trou c'est comme le pot était cassé le véhicule allait dans le trou là-bas gens pour tomber même et puis il y aura explosion peut-être comme ce que vous voyez dans le film le véhicule c'est-à-dire le bus on va dire on va dire que le minica était même tombé et pendant que moi j'ai tenté de sauter ils étaient tombés comme si vous quittiez l'humain pour tomber là c'est à ce moment deux ans sont venus ils m'ont pris la main comme ça les deux mains et ils m'ont repositionné sur un espace où je serais où je serais en sécurité c'est-à-dire ils m'ont sauver la vie ils m'ont tiré d'affaires ils m'ont empêché de tomber ils m'ont... c'est comme moi je me voyais mentir ils m'ont volé même mais c'est pas moi ils étaient là je voyais les mains je savais que ce n'était pas ma force et qu'il y avait des anges à côté de moi c'était ma première fois de voir la présence de Dieu au travers des deux anges comme ça autour de moi pour me sauver maintenant que je vous parle de l'ange Michael Michael l'on appelle l'ange Michel cet ange-là il est puissant il est géant comme il est moi je l'ai déjà vu là il ne s'est pas présenté à moi comme Michel mais de la manière l'était là moi je savais que ce gars-là c'était pas un blagueur c'était pas... c'est pas une blague c'est pas de la blague tout ça dans un autre songe moi j'ai eu plusieurs sons réalisés donc il faut quand même parler des choses vous devez croire vous devez me croire vous devez me croire de croire à ce que Dieu a dit c'est pas de la blague mon frère la vie sur la terre n'est pas un jeu vous qui parlez beaucoup beaucoup si les gens se sont pour ne rien dit même pour citer les gens là arrêtez ça hein hé hé parce que même il y a des anges qui écrivent tout ça dans un livre et ça vous attend après vous allez répondre à Dieu pour tout ce que vous avez dit des injures passées par là bon nous allons venir mais vous devez savoir que cet ange que j'ai vu là il est géant il est géant il est même plus grand quand vous sentez puis vous voyez un poteur électrique qu'est-ce que vous dites ? vous dites ah comment ce poteur électrique est tellement grand comme ça ? quand vous voyez un du meuble qu'est-ce que vous dites ? vous dites que ah mais c'est un meuble géant ou gigantesque c'est comme si cet ange là il était même plus grand que le meuble le plus grand de la planète vous voyez les les immeubes ont construit à Dubaï là les gratte-ciel en tout cas ce gars là il est géant c'est comme si il peut vous prendre vous pour vous mettre sur son épaule comme ça mais il a une épée hors du commun une épée hors du commun et vous pouvez même voir même que tout sa peau son corps même là est bâti même en or en or en or à tout cas c'est le jaune l'or de la mer c'est jaune imaginez un homme tout son corps c'est de l'or c'est pas c'est plus que de l'acier c'est de l'or puissant comme ça et il ne parle pas est-ce que vous voyez les voix en songe comme ça ils vont être là comme ça tranquillement vous les regardez eux si vous les regardez c'est rare les fois où vous voyez leur visage sinon c'est rare que vous voyez leur visage la chose que vous pouvez voir vous pouvez voir juste au niveau de leurs pieds c'est à dire même pour voir leurs pieds c'est un peu difficile c'est au niveau du genou jusqu'à monter jusqu'à quand vous voulez voir la tête vous ne pouvez pas ça fait que quand les gens le voient en réalité ils ont tellement peur ils pensent que c'est dur même qu'elle est là or c'est même pas dur encore ils pensent que c'est dur or c'est un ange puissant même qu'elle est même là ils sont ré-dou-tables voilà les gens ont peur d'être démons non mais quand vous voyez un ange vous voulez même passer par le mur là vous voulez passer par ici tellement vous avez peur que Dieu est pitié de moi quand je regarde ça et puis je regarde comment les gens sont tentés de désobéir à Dieu même ils insultent Dieu et disent que Dieu n'insiste pas ça me fait rire ça me fait rire ça me fait rire je me dis que j'ai même souvent même j'ai pas dit il y a pas de mots pour expliquer comment les gens peuvent-ils se combater comme ça c'est pourquoi que ce soit la situation que vous traversez à ce moment n'ayez pas peur un vrai chrétien il ne doit pas avoir peur de ce petit virus qui fait trempler les gens on peut vous aider fermer la frontière non si tu as une relation avec Dieu t'es tranquille Dieu va t'aider donc Dieu il est puissant avant d'aller jusqu'à Dieu parlons maintenant des gens qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux on vous a dit que chaque ange a son boulot il y a l'un des messagers qui veut te donner des messages de Dieu il peut venir physiquement comme il peut venir en songe la plupart des temps il te parle même en songe de l'avenir il te donne le message de Dieu directement juste comme ça tu as l'impression que c'est un jeu mais ton songe est réel considérez ça vos songe la deuxième catégorie là c'est les anges qui combattent pour nous ou le chef c'est je vais être l'ange Mickaël maintenant il y a des catégories d'anges qui sont là spécialement pour nous observer procéder tout ce qu'on fait c'est-à-dire que tu sors lui il regarde c'est moi si tu veux ta bouche raconte des histoires il écrit si tu gifles ton ami lui il filme tout en même temps le diable aussi veut imiter il a passé un demon qui est à côté toi lui il te suit tout ce que tu dis à ton coeur il l'entend tout et il écrit juste pour te condamner après quand tu rentres dans le coma c'est là maintenant que tu commences à comprendre que la vie n'est pas de la blague hey quand tu rentres dans le coma certaines personnes sont rentrées dans le coma elles sont autour à mettre en enfer la bâtée de brûlée qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait toi aussi t'es gentil pourquoi tu m'écris l'enfer qu'est-ce qu'on parle de toi ils ont commencé à se lamenter mais qu'elles sont sortis de là ils ont compris quand vous rentrez dans le coma quand vous on ne souhaite pas mais quand vous êtes dans le coma vous voyez du monde vous voyez notre monde ici avec les gens qui viennent vous saluer le matin ils sont dans votre hôpital dans votre chambre d'hôpital c'est-à-dire que même si vous avez fait un an à l'hôpital là-bas vous allez voir tous ceux qui rentrent qui défilent vous allez voir maintenant tous ceux qui vous insultent vous allez en même temps vous allez voir tous ceux qui sont autour de vous qui ne vous aiment pas en réalité vous allez tous les voir vous allez vraiment 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 les voir en même temps vous allez voir le deuxième monde le deuxième monde c'est le monde où on voit les esprits là les anges et les démons et vous voyez ces créatures là comme ça et ils sont même en train de se préparer à se lutter pour prendre votre âme pour partie les démons ils sont trop forts dans ça on parlera des démons spécialement dans les prochaines vidéos c'est pourquoi je vous demande de vous abonner d'activer la cloche soyez prêts et quand vous voyez de telles choses vous avez du mal à expliquer ça vous allez même expliquer ça comment vous êtes couché sur le lit vous êtes même en train de prier pour vous réveiller mais en même temps vous voyez que il y a des démons qui sont là et qui sont en train de faire des choses là vous allez me donner raison là vous allez me donner raison vous allez croire qu'on est parti des blagues avec vous quand on vous dit quand on vous dit que le monde des esprits existe il faut vraiment faire attention tout ce que vous racontez vous dites là tout ça c'est écrit dans un livre vos oeuvres vos actions tout ça toutes ces choses sont décrites dans vous dans un livre tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie ils seront tous en enfer et ce sont ces anges là c'est un ange qui est là spécialement pour vous écrire le nom des gens dans le livre de vie mais en fonction de vous aussi vos actions sur la terre si vous avez accepté Jésus Christ et que vous êtes un bon gars même si on vous persécute avancez dans ce chemin là et Dieu va vous donner votre récompense ha c'est là tu vas me croire mon frère c'est là tu vas me croire ma soeur même tous ceux qui ont été mauvais qui ont choisi d'être sorciers attaquer des pauvres innocents même lancer des maladies sur les gens eux aussi vont avoir les récompenses même le diable va leur donner une bière je veux dire va leur donner une bière venez ici c'est l'enfer venez on va boire les bières ici parce que c'est ce que ces personnes ont choisi ils l'enfer là-bas c'est censé être un lieu de tourment sur le paradis est un lieu de choix c'est comme ça c'est pourquoi il faut dès à présent se méfier de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux les injures mon frère ma soeur non pas dans ça tu cherches du buzz c'est le buzz tu cherches tu veux dire que les gens te regardent il faut dire que les gens te regardent dans le bon sens sur la bonne voie si les gens t'aiment parce que tu t'habites de façon sexy si tu m'intéressais à tout le monde tu as choisi un mauvais chemin tu as choisi d'encourager à aller tout doucement dans le trou dans la mort si toi tu as ton travail là c'est de te marier et divorcer te marier et tu divorces tu cherches ce que t'en ai cherché et puis tu es même fier de ce que tu dis tu dis à tout le monde oh moi là on me laisse pas c'est moi je laisse les gens moi on me dit on me divorce pas c'est moi qui les divorce les gens c'est moi même que je les chasse c'est toi qui les chasse toi si tu as fait 250 milliards de mariage qu'est ce qu'il va faire avec toi ? c'est un péché sérieux et le péché fait entrer les démons dans la vie des gens ça leur donne même l'autorisation le badge c'est comme si le péché là il y a le badge tu donnes le badge aux démons faites attention maintenant vous allez dire ah tu as parlé des gens tu as parlé de Dieu mais où est Jésus ? c'est là vous allez comprendre si vous avez besoin de voir Dieu Dieu nous a dit que c'est simple il a un enfant il a un fils et son fils c'est Jésus et quand vous priez vous priez au nom de Jésus on te pousse sur la nuit faut même pas te fatiguer tu dis Jésus tu dis même Jésus aide moi Dieu va venir Dieu va venir c'est parce que c'est le nom qui nous a été donné pour chasseur tous les mauvais esprits est-ce que ça marche ? est-ce que ça ne marche pas ? renseignez-vous bien moi je vous confirme à 100% que le nom de Jésus marche et que Jésus c'est pas de la blague c'est pas de la blague celui qui va vous dire que cette chose des histoires est racontée par les blancs moins chers moins chers ok il y a plusieurs bibles peut-être que les gens achètent les histoires mais il dit ça une chose c'est que Jésus existe au nom de Dieu bon je parle dessus c'est ça il existe tu dois me croire les gens pensent que Jésus il se trouve dans une tombe j'ai presque il est mort et puis les gens nous font croire qu'il est vivant au bout où encore il a été ressuscité il a été ressuscité plus que moi-même j'ai été je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois ainsi je l'ai vu il m'a aidé j'étais près de la tombe il m'a secouru ma vie c'était un combat mais nous allons venir comme nous avons parlé des vraies choses maintenant nous allons vous dire des choses Jésus est réel dans les problèmes appelle Jésus tu veux voir Dieu cher Jésus c'est la porte c'est comme une personne qui a la porte tu arrives quelque part toi tu veux voir le DG et tu arrives au portail celui-là même qu'au portail que tu vois même en vigile qui va même t'ouvrir la porte pour que tu puisses entrer celui-là même j'ai dit mais tu dois te renseigner celui-là même là c'est même Jésus là c'est la place qu'il occupe en même temps qu'il est là-bas comme un vigile ou encore une personne simple en même temps c'est lui qui a la droite de Dieu il joue plusieurs rôles à la fois les gens pensent que le Seigneur qui se trouve dans la maison des riches là où on mange du poulet brésil des poissons brésil du vrai foutu il n'est pas là-bas le Seigneur qui se trouve c'est les pauvres les gens qui ont fait les SDF les gens qui sont dans des problèmes qui chaisent Dieu oh Seigneur mon Dieu s'il te plait pitié de moi il y a un qui parle comme ça le Seigneur Christ est chaisé là-bas vous voulez aller trouver Jésus Christ dans les grandes églises la plupart du temps il n'est même pas là-bas tu es tranquille à ton coin et tu prises simplement le Seigneur Christ de croire au moins un ange pour venir t'assister et lui-même il peut finir finir être auprès de toi et te parler chaque jour te guider dans ta marche même chaque jour quand tu loues Dieu tu chantes dès que tu as bougé puis tu commences à dire oh mon Dieu tu es qui est bon comme toi hey oh mon Dieu qui est bon comme toi et s'il sent là il te regarde comme ça ah sérieux il était de chanter à la croix de Dieu qu'est-ce qu'on doit même faire nous devons aussi nous rejoindre dans le chaud automatiquement dans le ciel là-bas tout le monde danse tout le monde commence à danser tout le monde commence à louer Dieu avec toi ça veut dire ce que ça veut dire vous pouvez croire comme ne pas croire mais on dit chez nous celui qui a vu dans le lion qui court il n'y a pas la même façon de courir il y a celui qui ne nous n'a pas vu moi j'ai vu et je sais de quoi il vous parle et la prochaine vidéo il va vous raconter des choses hors du connerre là nous avons parlé des anges et de Dieu et même à l'ajouter de Jésus Christ en même temps nous allons profiter de la prochaine vidéo pour vous parler un peu du diable et ses démons tout ça tout ça pour que vous puissiez comprendre tous ces éléments là pour bien marcher sur la terre que Dieu soit avec vous que Dieu soit avec nos enfants à soit avec nous tous et que sa miséricorde se multiplie sur nous si tu vois Dieu il faut marcher simple sois une personne simple ne cherche pas à être comme les gens les gens t'habillés de façon sexy ou bien t'habillés avec les vêtements très chers juste pour impressionner les gens il faut être simple comme ça regarde simple, 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 simple même si tu as beaucoup d'argent ne fais pas des bêtises des choses pour attirer le regard des gens cherche plutôt à attirer le regard du Dieu parce que lui seul a le pouvoir d'écrir ton nom dans le livre de vie tout ce que tu cherches est impressionné sur la terre ne pourront même pas t'aider ah mais ils se cherchent ah mais ils se cherchent il y a des caoutiques quelque part trop beaucoup hein personne ne dit ah tiens ma copine comment c'est bien là viens 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 on va couvrir ensemble grâce à ceux qui font ça mais faites attention cherchez la grâce du Dieu cherchez Dieu dans votre vie quand tu cherches Dieu le reste de dire ah comment on va le chercher en pratiquant d'abord le bien il faut te répandir il faut dire Seigneur Jésus Christ je ne te connais pas mais je sais que tu es le seul sauveur de ma vie celui-là qui peut me sauver dans ce temps difficile viens m'aider s'il te plait sauve-moi aujourd'hui afin que je sache que tu n'es vraiment rien Amen Dieu va t'aider il va te sauver en même temps il va te permettre de bien causer avec lui au travers de la parole de Dieu va l'établir maintenant en attendant qu'on fasse la prochaine vidéo sur notre parole nous sommes même chauds est-ce que tu as même remarqué ça ? tu es d'accord avec ça ? tu n'as pas connaissé ton j'aime ? laisse le j'aime si tu vois ce que nous avons bien fait de faire cette vidéo partage-la au maximum à tous tes amis qui veulent vraiment savoir des choses sur Dieu les anges de Dieu mais avant de terminer je vais vous dire un truc comme je vous l'ai dit si vous voulez rejoindre Dieu si vous voulez voir Dieu si vous voulez parler à Dieu priez au nom de Jésus Christ ne faites jamais de prière adressée aux anges genre les gens qui prient pour dire ah c'est Gabriel c'est Joseph c'est Matthieu c'est Pharaon c'est je ne sais pas dites Jésus Jésus seul c'est même facile et puis c'est pas compliqué ça fait gagner du temps aussi Jésus c'est le seul nom qu'il faut appeler c'est parti il faut me croire mon frère il faut me croire ma soeur même si c'est dur il faut savoir que je suis mon seul sauveur il est le sauveur de ceux qui règnent vraiment Dieu j'ai grand respect pour Dieu c'est pourquoi tout ce qu'il me demande de faire je ferai mon effort pour le faire même si c'est pas toujours facile mais il faut essayer comme un enfant qui n'a pas à marcher ça va aller c'est pas de professionnel let's go